Chers amis, merci ce matin d'être sur la matinale Toxin pour ce dernier vendredi pour moi de la saison et on va se revoir dès la saison prochaine bien entendu. Mais ce matin, on va en parler, j'ai appelé l'anis le bonhomme des spots pour qui lui nous donne son avis, sa grille de lecture, son décryptage de la situation en France avec Macron qui manifestement fait la sourde oreille, un nouveau Front populaire qui voudrait marcher pratiquement sur Matignon et un vote de Français qui ont voté en grande majorité de voix pour l'ERN mais qui se retrouvent avec un groupe parlementaire de NFP qui voudrait aussi prendre bien entendu Matignon. Chers-Cobodan, comment vas-tu ? D'abord, je vais très bien. Malheureusement, je vais peut-être très bien parce que je ne suis pas en France en ce moment parce qu'il me semble qu'en France, on ne va pas très bien. Mais non, je vais très bien. Oui, je ne te cache pas qu'ici, c'est quand même une situation politique, on va dire presque chaotique, bon, un effondrement économique manifeste. La France a été placée en redressement de déficit excessif par Bruxelles. Ça, on s'attendait. Le FMI n'est pas trop loin, mais politiquement, ça ne va pas du tout. Et je me suis dit, je vais t'appeler pour que tu donnes toujours ton regard, toi, en tant qu'étranger. Et je trouvais intéressant que tu puisses… Voilà, toi, la première impression que tu as quand tu as vu les résultats et que tu vois ce qui se passe en France, que je sais que tu suis ça de près aujourd'hui. Alors, la première impression… D'abord, nous, comme tu le sais, nous publions depuis la Suisse. Je suis citoyen suisse. En principe, je n'ai pas à commenter les affaires intérieures françaises. Mais bon, c'est d'intérêt général. Le monde entier se demande ce qui se passe dans ce pays. Et puis, la situation en France pose beaucoup de questions qui ont un intérêt général pour l'Europe elle-même, pour l'État de l'Europe. Alors, la première réflexion que je me suis faite, c'est d'abord que mon confrère de l'antipresse, Éric Werner, dans l'article qu'il a fait juste avant, donc ce dimanche, le 7, anticipait que la vague du Front National, enfin, pardon, Rassemblement National serait contenue, elle l'a été, et qu'ensuite, on allait se retrouver avec un président sortant, M. Nécron, qui va, en quelque sorte, monter les pions les uns contre les autres, qui va piquer ce dont il a besoin ici, rejeter ce dont il n'a pas besoin là-bas, et qui, au fond, fonctionne, c'est ce qu'il me semble aussi, et qui fonctionne dans un espace mental qui n'est plus du tout celui de la démocratie. L'espace mental de la démocratie, c'était celui de De Gaulle, c'est-à-dire que le dirigeant qui se sent désavoué, non pas simplement dans la lettre du vote, mais dans l'esprit, eh bien, il s'en va. Tandis que là, on a un gouvernement ou des gouvernements, des technocraties politiques, des oligarchies politiques, qui fonctionnent de manière technologique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons trouver comme procédé de communication, ou comme procédé de, ou comme alliance politique temporaire, ou comme procédé, disons, administratif. Moi, je ne sais pas, d'aucuns pensent que les élections ont été truquées, mais il me semble que le comptage du vote soudain a été rendu opaque. On ne peut pas vérifier le comptage du vote en France, ce qui me semble tout à fait incroyable. Enfin bref, c'est une technologie du pouvoir. Une technologie du pouvoir est complètement incompatible avec la cité, avec le contrat social, avec la démocratie. C'est un pouvoir qui se maintient pour le moment, temporairement, parce qu'il en a besoin, en faisant mine de respecter les formes de la démocratie, mais en les tirant dans leurs extrêmes, dans leurs extrêmes potentialités, pour lui. C'est exactement comme font les raideurs, les raideurs de la bourse, puisque c'est quand même un peu ce monde-là, les raideurs de la bourse, qui vont tirer parti de chaque fissure dans les lois, de chaque faiblesse dans les entreprises, pour s'engouffrer dans une brèche, fracasser une boîte et la revendre par petits morceaux. Donc on a un petit peu cette même mentalité. Évidemment, ce qui me frappe aussi, c'est l'extrême naïveté des gens. Je veux dire, l'extrême naïveté des gens qui ont pu croire, d'abord que, mon Dieu, il semblerait que ce tabou du vote RN ait quand même été largement brisé, parce que quand on a en face un pouvoir aussi cruel et aussi, comment dirais-je, indifférent au sort des gens que celui qui est aujourd'hui au pouvoir en France, on se dit que c'est difficile de faire pire. Donc des gens ont quand même basculé du côté RN. Mais ce qui est très naïf, c'est de penser qu'en divisant le camp des mécontents de ce gouvernement-là, on va réussir à lui nuire. Non, on ne réussit qu'à le maintenir au pouvoir puisqu'il ne règne pas la division. Si vous vous divisez, il est tout content. Et il va diviser encore plus loin parce qu'il a une technologie de la division que vous n'avez pas. Vous, vous avez une aspiration à l'unité. Lui, il a une technologie de la division. C'est nettement supérieur. Oui, je partage assez ton analyse et c'est toujours intéressant et je manque à tous mes devoirs de politesse élémentaire. Mon cher Slobodan, toi, tu es créateur de l'antipresse et écrivain également. Et allez lire l'antipresse. D'ailleurs, en préparant cet entretien, bien sûr, tu m'as envoyé un de tes derniers articles qui est absolument, vraiment, vraiment, extrêmement intéressant sur l'Europe, ça va. Dans l'antipresse, allez lire, chers amis, parce que c'est un article de fond, c'est un article qui vous permet de me comprendre et qui fait un tour d'horizon des pays européens. On passe par la Grande-Bretagne, on passe par la France. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Il y a un long passage sur la France. Slobodan, là-dessus, très intéressant. Toi, tu le dis, tu poses cette question, ce passage que j'ai relu deux, trois fois, c'est « Où regardiez-vous ? » « Où regardez-vous, chers Français ? » C'est cette question qui me semble extrêmement intéressante aussi. Tu dis « Mon reproche peut paraître injuste. » Je cite ton article. « Beaucoup avaient vu la supercherie d'emblée. » Il est vrai, mais très peu avaient saisi à quelle profondeur ontologique elle se situait. » C'est intéressant. J'aimerais qu'on reste un peu sur cette idée que tu développes dans ton article. Oui, évidemment qu'on peut regarder le phénomène nécron, comme je l'appelle, sur deux plans. Bon, c'est parce que c'est vraiment la nécrologie de la France que cet homme est en train de décrire. Le phénomène nécron, on peut le regarder à deux plans. On peut le regarder au plan, disons, de la phénoménologie politique. C'est-à-dire, bon, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est arrivé à un moment opportun, qui a réussi à occuper tout l'espace du centre, qui avait été, en quelque sorte, qui a été déserté, au fond, par la politique du centre droit traditionnel, qui, au fond, a cessé d'exister en France. En France, on a maintenant ce qu'on appelle une extrême droite, c'est-à-dire une droite populiste, et des gauches, qui sont soit des gauches wokistes, soit des gauches plus traditionnelles, mais qu'on pourrait classer à l'extrême gauche. Mais le centre-gauche, qui était, grosso modo, le Parti Socialiste, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour de Hollande, mais c'est le retour d'un spectre. Je veux dire, maintenant, on est dans le train fantôme. Et puis, il y avait une force, disons, un centre droit bourgeois, incarné, à jadis, par le RPR, mais qui n'est qu'une méduse, aujourd'hui. Ce n'est qu'une méduse qui se laisse emporter par les courants, qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune substance propre. Et rien n'a de substance. Donc, il y a un niveau qu'on aime beaucoup discuter, et pour lequel nous avons suffisamment d'analystes, qui sont même assez bien prédictifs, les alliances, la structure, disons, du paysage démocratique, ou du paysage politique en France. Il est post-démocratique. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu lis le dernier livre d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd ne se paye pas de délusion. Il dit, on est en post-démocratie, on est dans une dictature néolibérale. On n'est pas dans une technocratie. Mais enfin, on n'est pas dans une technocratie. Enfin, bref, on a ce niveau d'analyse. Et puis, il y a un autre niveau d'analyse qui est le niveau, je veux dire, de la substance humaine. La substance humaine des gens qui sont arrivés, disons, dans les 20 ou 30 dernières années, ressemble, je l'ai dit quelque part en appliquant la métaphore aux Britanniques, mais c'est la même chose en France, ça ressemble à une dilution homéopathique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque nouvelle étape, vous avez la substance humaine de cette élite politique qui se dilue de 10 000 fois. Et à la fin, vous arrivez à une dilution, il n'y a plus rien. Et vous allez espérer que ça fonctionne. Il n'y a pas de substance humaine. Ce sont des personnels de sacs et de cordes. Ce sont des gens qui sont tellement préoccupés, et on le voit très bien sur la scène internationale, qui sont tellement préoccupés par uniquement leur petite technologie, ce n'est que de la tactique, la tactique interne. Comment se maintenir sur cette espèce de, sur ce taureau, sur ce taureau drogué au sédatif qui est le peuple français, qui n'arrive même pas à secouer son cavalier, comment se maintenir sur ce taureau le plus longtemps possible ? Ces gens qui ont des ruses florentines pour se maintenir au pouvoir chez eux, dès qu'ils sortent sur la scène internationale, s'avèrent de parfaits pingouins, des schpouts, des amateurs, des idiots, ils ne savent rien, ils ne savent pas à qui ils parlent, ils ne connaissent pas la géographie des pays dont ils parlent, ils ne connaissent pas les usages diplomatiques. Tu mets les diplomates français, mais également allemands, britanniques, et italiens, italien, je mets un peu de côté, mais allemands, britanniques, c'est terrible, et français. Tu les mets aujourd'hui face à Jai Shankar, le ministre des Affaires étrangères et indien, face à l'Iranien, tu les mets face à Si Artaud, le ministre des Affaires étrangères hongrois, tu as l'impression de te trouver avec une classe de maternelle face à des docteurs et sciences. Et ça, pourquoi ? Parce que ces pouvoirs qui sont aujourd'hui, qui tiennent aujourd'hui les gouvernements, le pouvoir institutionnel, formel, dans les pays d'Occident, en particulier en France, ne sont que des chevaucheurs de rodéos. Ils ne s'occupent que de se maintenir en selle chez eux. Le reste ne les occupe pas. Oui, c'est assez... Oui, c'est ça la profondeur anthologique. Ces gens ne sont pas au service de la communauté, mais de nouveau, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas tombés de la lune. Quand on voit le comportement des élus d'une manière générale, je veux dire, les gens aujourd'hui se font élire, soit au niveau national, soit au niveau européen, uniquement pour améliorer leurs propres conditions de vie et satisfaire leur égo. Qui va là-bas en disant écoutez, stop, je représente le peuple de ma circonscription, de ma région, je ne sais pas quoi. Et au nom de ce peuple, je vous dis ceci, ça ne s'entend jamais. Il y a eu cette semaine, c'est en train de faire le tour des réseaux sociaux, il y a eu ce youtubeur, chypriote, je ne sais pas si tu as vu ça, un chypriote qui a été élu au Parlement européen. Bon, il s'est fait élire. La première chose, puisque lui, il vient du peuple, il ne se construit pas sa carrière politique, sa carrière, elle est dans YouTube, elle est dans la communication, elle est ailleurs. Il dit, regardez ce que je touche, c'est le Père Noël, regardez les gens, je peux avoir 60 000 euros par mois de ce côté-ci ou de l'autre, regardez ses privilèges. Mais je veux dire, il est le seul à dire ça. Les autres, ils arrivent, de quelque obédience politique nationale qu'ils soient, ils arrivent à Bruxelles, ils se la coincent. C'est bon, leur carrière est faite. Oui. Donc, ontologiquement, ce ne sont pas... ontologiquement, ce sont des gens qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui les élisent et qui les entretiennent. Plus rien à voir. C'est là que se trouve la profondeur ontologique. Nous nous trouvons dans un moment nihiliste. Nous ne sommes pas dans un moment politique, nous sommes dans un moment ontologique, c'est-à-dire un moment métaphysique qui exprime le néant. Oui, pour toi, c'est véritablement un théâtre d'ombre et c'est une conservation du pouvoir permanent parce qu'on voit bien aujourd'hui dans le Parlement français, l'Assemblée nationale, on le dit assez régulièrement, que la marge de manœuvre est très très faible finalement et que les marchés sont là, que les vôtures de la Commission européenne sont là également. Finalement, c'est pratiquement bloqué. Quoi qu'il se passe, on a envie de dire qu'il y a peu d'espoir aujourd'hui dans cette politique-là, bien entendu. Le problème, il est très simple. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'il me semble, il n'y a personne qui ouvre la réflexion de fond sur le degré d'autonomie et de souveraineté possible de la France au sein de l'Europe. Il n'y a que Asselineau. Asselineau, il fait combien ? 2% de voix ? Je ne sais même pas. Même pas. Il fait 0,3, 0,4 de plus. Même pas. Mais bon, même si on ne le prend pas, on ne le suit pas comme un leader politique. Moi, je n'ai personne à suivre en France, mais c'est quelqu'un qui pose la question de la France au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire du Frexit. Oui, oui. Maintenant, si on regarde le statut qu'ont les pays dans l'Union européenne, et cette sorte de course de l'Union européenne elle-même, de l'institution bruxelloise vers la fédéralisation, c'est-à-dire la suppression des autonomies ou plutôt des souverainetés nationales qui sont déjà bien ébréchées, oui, oui. Eh bien, la seule question que devrait se poser un parti politique sérieux qui a le mot de souveraineté et de représentativité démocratique à la bouche, c'est est-ce que nous pouvons rester dans une Europe sous ces conditions ? Comme aucun des partis ayant une représentation significative dans ces élections n'a soulevé cette question, comme le RN lui-même, comme LFI, tout le monde s'est plus ou moins couché sur cette question-là, je me dis, ils sont très contents du bac à sable et ils entraînent le peuple, le peuple complaisant, je veux dire, le peuple, bon, il est naïf jusqu'à un certain point, il est peut-être, il est peut-être tout simplement pas encore assez mécontent de la situation dans laquelle il vit pour se poser des questions de fond, mais enfin, tout le monde, tout le monde se vôtre dans un bac à sable en faisant semblant que c'est la réalité, ce n'est pas la réalité, la réalité, c'est celle qu'à un moment donné a saisi à bras-le-corps Farage en Grande-Bretagne, alors, pour le meilleur et pour le pire, je ne sais pas si le Brexit, je ne peux pas dire aujourd'hui que le Brexit est absolument réussi au Britannique, on sait aussi que les gouvernements conservateurs successifs ont fait tout leur possible pour, en quelque sorte, punir leur propre pays d'être sortis de l'Union Européenne, mais enfin, quelqu'un, un pays, a réussi à poser cette question à ses citoyens. La France, depuis le vote, d'ailleurs détourné, volé, sur le traité, sur la constitution, la France, la France vit dans une situation de viol constitutionnel, de dépossession constitutionnel, et elle semble contente d'y vivre. Alors, toute la seule question qui reste, c'est celle que posait, il y a 50 ans bientôt, le groupe ABBA. La question, c'est voulez-vous ? C'est tout. La question, c'est voulez-vous ? Manifestement, la réponse, on l'a. La réponse, c'est un éclatement des voix propice aux pêcheurs en eau trouble, aux manipulateurs, aux manipulations tactiques, et aux gens qui se contenteraient très bien d'un gouvernement technique, d'un gouvernement d'experts, ou d'un gouvernement de salut national, je ne sais pas quoi, qui forcément, par définition, ne seraient pas représentatifs de la volonté populaire. Et puis, évidemment, article numéro 1 des nouvelles règles du jeu, on va absolument laisser de côté la volonté et l'opinion exprimée de 10 millions d'électeurs français. Non, mais clairement là-dessus, alors c'est vrai que pour en revenir rapidement sur Asselineau et Philippe Paul, ils ont été, on ne les laisse pas manifestement parler, leur temps de parole est absolument quasi nul dans tous les grands médias, ils n'apparaissent, ils n'ont apparu dans pratiquement aucun débat pendant les européennes, mais il faut le reconnaître à tous les deux, chacun et notamment Asselineau, de donner des grilles de lecture bien différentes de ce qu'on voit dans les médias. Mais bon, manifestement, en ce moment, ça ne porte pas, mais peut-être que c'est sur le temps long également, donc on continue de penser là-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur Emmanuel Macron parce que c'est intéressant, parce que c'est aussi une espèce d'oligarque politique qui a totalement finalisé la dépossession du peuple français. et toi, tu dis notamment tu l'appelles le Nécron parce que toi, c'est Macron, Néron, donc Nécron, archétype de l'individu moderne, schizophrénoïde, ludique, libidinal et marginal, était dans l'homme qu'il nous faut pour une oligarchie de grands propriétaires qui, en l'occurrence, ne se n'indique pas aux frontières de la France, mais ses forces d'implanter des nullités serviles partout où des communautés humaines peuvent être arraisonnées et pillées. C'est ça, finalement, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la fin finalement de la bobine politique, de la bobine pseudo-démocratique ? Est-ce que c'est le dernier stade avant l'effondrement de total Macron en France, selon toi ? Alors, d'abord, le quadruple qualificatif que tu as cité, enfin, en me citant, schizophrénoïde et tout ça, ce n'est pas de moi, c'est de ce texte assez frappant que j'ai cité dans mon article qui vient du Gros Rouge qui tâche, qui est un blog marxiste qui a fait une analyse absolument somptueuse de la situation, en comparant, en disant d'abord, en relevant que la comparaison avec Néron et avec Caligula était erronée, parce que Néron et Caligula avaient quand même un reste de vision politique et s'alliés au peuple contre le Sénat. Tandis que là, on a un Elio Gabal, je résume, on a un Elio Gabal, c'est-à-dire un pur ludique, un pur ludique. La seule chose qui l'intéresse, c'est de rester là où il est, de garder le pouvoir et d'en tirer le meilleur profit possible pour lui-même et pour sa clique. C'est à peu près, tout en se livrant, tout en se livrant, ce qui est le cas d'Elio Gabal et la raison pour laquelle il a été assassiné, probablement, tout en se livrant à des provocations continues à l'égard du petit peuple qu'il méprisait. Bon, maintenant, on peut dire que l'illusion, l'illusion Néron se termine, mais elle se, moi, dès qu'il est apparu, j'avais écrit, d'ailleurs, à l'époque, c'était une revue Élément, j'avais écrit un article où je faisais le portrait d'un diable de petite envergure, d'un personnage qui n'était ni intelligent comme on le présentait, ni salutaire, ni novateur, ni rien du tout. C'était un petit démon, un petit démon au service du grand démon. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que si moi, depuis l'extérieur, sans avoir de, comment dirais-je, de tuyaux dans la vie, dans la classe politique française, j'ai pu voir ça avec, c'était gros comme une caricature, comment se fait-il que ce pays peuplé de gens subtils, intelligents, formés, éduqués, et souvent cyniques, ait mis sept ans pour ne s'en apercevoir que partiellement, parce que, il faut quand même arrêter, il reste encore une grande partie de l'électorat français qui vote pour ça. Et il reste encore des gens, ce qui est encore plus, pour moi, encore plus cocasse, c'est qu'il reste encore des gens qui ont été éborgnés par lui, ou qui ont soutenu ceux qui ont été éborgnés par lui. Moi-même, je me suis retrouvé dans les manifestations du Gilets jaunes, j'ai senti un vrai mouvement populaire. Mais même ces gens-là, dans leur petit calcul politique lors de ces élections, ont consciemment voté pour le maintenir. Parce qu'ils savaient qu'elle était l'issue de leur vote. Le seul, de nouveau, je parle de l'extérieur, je ne suis même pas impliqué dans une, je n'ai jamais été dans un parti politique, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens à voter dans l'Europe post-démocratique d'aujourd'hui. Mais je dis comme ça, puisque c'est la règle du jeu, entrons dans le jeu. Le seul moyen de secouer le cocotier, le seul moyen d'obliger le système à se poser des questions, dans la mesure où aucun des partis ne posait la question du Frexit, je répète, le seul moyen, c'était de voter, quelles que soient par ailleurs les convictions qu'on peut avoir, de voter pour le parti qui était le plus susceptible d'atteindre une majorité absolue contre Macron. À mon avis, c'était la seule chose. C'était un vote stratégique. Et puis ensuite, quitte ensuite à les désavouer, à les bloquer, à manifester contre eux. Mais si vraiment la nation était à bout avec ce système-là, instinctivement, elle eut voté pour qu'il ne puisse plus gouverner d'aucune manière à l'issue de ses législatives. Or, manifestement, la nation, le corps électoral, a fait le nécessaire pour que le système, fondamentalement, de nouveau, ontologiquement, ne change pas. Ça veut dire qu'elle en est satisfaite. Là-dessus, il nous reste encore 3-4 minutes. Mon cher Slobodan et merci d'être là ce matin avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir, de pouvoir t'entendre, analyser depuis l'étranger ces questions extrêmement importantes et ton franc-parler. Tu dis aussi, marionnette pour marionnette, on comprendra un jour que Nécron était le Zelensky français, que Zelensky était le suicide ukrainien. C'est ça, Macron ? Macron-Zelensky français, le Nécron-Zelensky français ? On commence à comprendre dans un cas comme dans l'autre que ni l'un ni l'autre ne sont arrivés là par un long travail de persuasion de l'électorat. C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, on peut considérer que le prédécesseur Hollande est devenu président de la République en récompense de longs et loyaux ou déloyaux services au sein de la vie politique française. Là, on a des gens qui sont parachutés tout simplement parce qu'une oligarchie a dit, voilà, on met ça. Donc, dans un côté comme dans l'autre, en plus, on a dans un côté comme dans l'autre des comédiens. L'un amateur, l'autre professionnel au service d'oligarques et qui gouvernent l'un comme l'autre l'ont démontré, mais disons à des niveaux de cruauté différents, l'un et l'autre gouvernent avec une parfaite indifférence au sort de leur peuple. Mais, total. Sauf que, dans le cas ukrainien, l'indifférence, c'est de ne pas vouloir reconnaître que depuis l'échec de la contre-offensive du 4 juin 2023, il n'y a aucun moyen de renverser le cours de la guerre et que la seule chose à faire, c'est d'épargner les 500 ou 1 500 vies humaines ou morts et blessées qu'endurent l'Ukraine chaque jour depuis lors. c'était le seul moyen. Alors, évidemment, comme cet homme n'est pas souverain, qu'il répond d'un côté aux facteurs oligarchiques internationaux qui l'ont soutenu et de l'autre côté à l'extrême droite nationaliste locale qui le tient en otage, et bien Zelensky ne peut pas changer le cours de sa politique ou ne veut pas, ou n'a pas le courage, ou n'a même pas la capacité et de la même manière, je pense que Nécron restera aussi longtemps d'abord que la nation sera complaisante avec lui et aussi longtemps que les commanditaires ne trouveront pas une figure plus crédible à le substituer. Tu dis aussi et on finira là-dessus Nécron n'a aucun avenir en France, il lui faudra changer de vie, d'identité et peut-être même de sexe finalement, c'est ça qu'il attend Emmanuel Macron parce qu'on a l'impression quand même que ça va être compliqué pour la fin. Je regarde toute cette génération des young leaders dont il fait partie en qui en général sont passés par les lessiveuses à cerveau de Davos en général ces gens Jacinta Ardern en Nouvelle-Zélande Kayakalas maintenant elle est ministre des affaires étrangères de l'Union Européenne c'est quand même pas rien l'enfant estonien à côté il y avait Sana Marine la finnoise qui était première ministre à 30 et quelques années il y avait il y a Marc Routet en Hollande ces gens une fois d'abord ils font irruption sur la scène politique ils sont là parachutés Monsieur Schwab Franken-Schwab d'Abbos s'est vanté d'avoir infiltré tous les gouvernements avec des gens à lui donc on le croit sur parole ils apparaissent et quand ils ont accompli leur mission ou bien qu'ils ne peuvent plus l'accomplir parce qu'ils se sont discrédités parce qu'ils n'ont aucune expérience politique et aucune empathie leur permettant de gouverner avec leur nation plutôt que contre et bien ils disparaissent ils rejoignent des think tanks ils vont dans la fondation Bill Clinton la fondation comment s'appelle-t-il l'anglais Liz Truss a disparu Boris Johnson disparu mais disparu donc ces gens Jacinta Harden disparu voilà je quitte la politique elle fait du coaching elle publie des livres elle va dans une fondation du prince Harry ou je ne sais pas quoi mais ces gens ces gens ont la planète à eux et ils vont ils vont se planquer géographiquement ou bien ou bien sociologiquement ou culturellement dans un tout autre monde et ils vont essayer de se faire oublier parce que ils ne sont pas ils ne sont pas liés par leur être ni à la fonction politique ni au peuple qu'ils représentent donc ça leur est totalement indifférent et je pense je ne vois pas comment parce que tu t'imagines bien que selon la loi française M. Nécron aurait droit comme M. Hollande et Sarkozy avant lui comme Chirac de bienheureuse mémoire qui est mort il aurait droit n'est-ce pas à son bureau son chauffeur ses gardes du port à vie est-ce qu'on l'imagine est-ce qu'on l'imagine une fois qu'il aurait quitté le pouvoir même avec ses gardes du corps aller casser la croûte chez Lippe au milieu du peuple français non Emmanuel Macron c'est absolument impossible il est le plus détesté le plus haï le plus méprisé je crois de la cinquième mais alors je crois que tout additionné je crois que c'est le pire en lui franchement en termes c'est exactement comme dans les romans comme dans les rouletabilles comme dans les romans populaires du XIXe siècle le personnage est apparu ou comme dans le Maître et Marguerite le mieux c'est le Maître et Marguerite de Bulgakov il y a un magicien volant qui débarque dans la Moscou des années 30 qui a accompli toute une série de prodiges qui mettent à nu en fait l'hypocrisie ou la veulerie ou la nullité de la société soviétique du temps et puis qui du jour au lendemain disparaît avec tout son train et son équipe il disparaît il laisse les gens complètement désemparés et c'est comme ça que ces gens là opèrent c'est comme ça qu'ils existent c'est à dire que leur statut d'être n'est pas enraciné ils apparaissent et ils disparaissent comme des ombres mais en tout cas on verra bien ici nous en tout cas le peuple français est toujours là mon cher Slobodan la situation est compliquée mais tu nous as donné en fait une grille de lecture toujours passionnante et moi je te remercie d'avoir pris ce vendredi matin cette demi-heure avec nous du fin fond de tes vacances on t'en remercie on te laisse retourner à tes agapes méditerranéennes pour en dire plus laisse-moi juste te dire une chose oui j'aime le peuple français et je crois le connaître assez bien par mes lectures par mon immersion en lui il ne faut pas le chercher on peut le chercher très longtemps mais pas trop longtemps ouais pas trop longtemps que tous les français t'entendent mon cher Slobodan en tout cas merci en tout cas que tu étais créateur du site Antipresse allez voir le site Antipresse c'est fort intéressant c'est passionnant et bien sûr tu es écrivain tu as beaucoup de livres je vous invite à aller découvrir la bibliographie de l'ami Slobodan Despoz merci Slobodan on te souhaite une excellente journée merci d'être passé par les studios de Topstain salut bonne journée à toi et nous on poursuit c'est mon petit la chambre d'ami